Comment gérer tes émotions quand tu es en PMA, en procréation médicalement assistée ou que tu es simplement en tout cas dans le cadre d'un désir d'enfant et que bébé se fait attendre ? C'est l'objectif de cette capsule vidéo. Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitudes. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Alors, si tu ne me connais pas encore, eh bien, sache que je suis la fondatrice du site internet positivemindattitude.com, que je suis thérapeute spécialisée en fertilité et que je suis l'auteur du livre C'est parce qu'il pense trop. J'accompagne les femmes en désir d'enfant à mettre toutes leurs chances de leur côté et à doubler leurs chances de réussite pour leurs essais bébés. Aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de revenir vers toi pour une thématique qui me tient à cœur parce que je reçois énormément de questions qui sont liées à cette thématique qui est justement la gestion des émotions quand on est dans un parcours PMA ou en tout cas tout simplement que bébé se fait attendre. C'est une thématique qui m'est chère. Alors, comme je te le disais déjà parce que je reçois beaucoup de questions, mais aussi et surtout parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, puisque avant d'être thérapeute, eh bien, je suis surtout quelqu'un qui est passé par la PMA, qui a attendu plus de 4 ans et demi avant d'avoir un enfant. Et donc, c'est vrai que ces années-là m'ont paru extrêmement longues. Et je t'avoue qu'il y a eu des moments où clairement les émotions, c'était plutôt compliqué, plutôt compliqué à gérer. Et puis surtout aussi compliqué parce qu'il y avait des périodes où j'avais vraiment l'impression d'avoir un tsunami émotionnel. Tu sais, les émotions faisaient juste les montagnes russes. C'était quelque chose qui était pour moi très compliqué à certains moments, plus qu'à d'autres d'ailleurs. Et je dois dire que plus le temps passait et moins les choses s'arrangeaient. Généralement, on dit le temps fait son effet, donc les émotions sont souvent moins fortes. Ce n'était pas du tout mon cas. Au contraire, tu vois, la première année, c'était une chose. La deuxième année en était une autre. La troisième année, c'était beaucoup plus compliqué que les deux premières. Et la quatrième, c'était la cerise sur le gâteau. Donc, c'est juste pour te dire, et j'ai bien conscience encore une fois, que mon parcours est long, mais en même temps qu'il ne me n'est rien comparativement à ce que d'autres femmes peuvent traverser. Donc, tu vois, c'est aussi important de relativiser par rapport à ça. Mais si j'en reviens justement à cette notion de gestion d'émotions, je te disais, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'était compliqué. Et ça m'était compliqué pour une raison en particulier, c'est que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à gérer mes émotions. Moi, qui étais quelqu'un qui était plutôt dans le contrôle, c'était compliqué de voir que ça, je n'arrivais pas à le gérer, tout simplement. Cette dimension émotionnelle, je n'arrivais pas à la gérer. Et donc, ça me rajoutait une difficulté supplémentaire. Jusqu'à ce que je comprenne en fait un point qui est crucial, et c'est un conseil que j'ai vraiment envie de te donner. Juste, arrête de vouloir gérer tes émotions. Méfie-toi de ceux qui t'apprendront à gérer tes émotions. Tu n'es pas un robot. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'enseigne et que j'explique en long, en large et en travers, et que je répète encore et encore aux femmes que j'accompagne. Parce qu'on est dans une société où on ne laisse pas la place aux émotions, où les émotions sont plutôt malvenues. Ok, c'est une chose, et c'en est une autre en parcours de PMA, ou en tout cas dans le désir d'enfant. Parce que tu ne peux pas vouloir gérer ces émotions. La seule chose qu'il te revient de faire et qu'il est super important de mettre en place, c'est l'accueil de tes émotions. Tes émotions, si elles sont là, si elles existent, c'est parce qu'elles ont quelque chose à te communiquer. Et ton émotion, elle n'est pas juste venue te dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ? Allez hop, je vais lui faire verser un torrent de larmes, tiens. Ce n'est pas juste pour plaisir. L'émotion, quand elle se manifeste à toi, c'est qu'il y a un message, c'est qu'il y a un message qu'il faut que quelque chose change, qu'il faut que tu acceptes, qu'il y a plein de significations différentes. Et c'est là que c'est important justement, de pouvoir identifier ce que tu ressens, d'identifier le pourquoi tu le ressens, de voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est évidemment tout le travail que je fais avec les femmes que j'accompagne. Il faut vraiment que tu saches justement à quel point c'est important de savoir où est ton émotion. Et donc arrêter à tout prix de vouloir gérer cette émotion, parce que c'est la pire chose que tu puisses faire. Je sais que souvent on veut bien faire en essayant de gérer, mais je t'assure que c'est normal que tu ressentes tout ça. Donc surtout, le fait de vouloir gérer cette émotion, et de voir que tu n'y arrives pas, ça va te rajouter une culpabilité supplémentaire, dont franchement tu te passerais bien. En tout cas, moi je m'en serais bien passée. Et donc si j'ai un conseil à te donner, c'est surtout d'arrêter de vouloir gérer tes émotions, parce que ce n'est pas du tout la bonne question à te poser. La vraie question à te poser, c'est de savoir pourquoi tu ressens ce que tu ressens, qu'est-ce qui a été le déclencheur, et quel est le message que ton émotion vient te communiquer. Voilà, c'était le message que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. J'espère avoir pu en tout cas t'apporter un conseil qui peut changer peut-être ton regard actuel sur ce que tu traverses. Sache bien sûr que si tu souhaites être accompagnée, eh bien tu cliques sur mon site au-dessus, en dessous, selon la plateforme sur laquelle tu regardes cette vidéo en ce moment, et je me ferai un plaisir de t'accompagner, de te donner des conseils qui pour moi ont tout changé dans mon parcours, et qui continuent d'ailleurs à changer la vie de milliers de femmes jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.